D'ici quelques jours, nous pourrons assermenter, avec l'aide de Dieu, un nouveau gouvernement. Et bien sûr, certains partis y seront inclus et d'autres seront dans l'opposition. Comme nous, chez Yamina, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en opposition, dans l'opposition à ce gouvernement. Voilà tout. Il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas d'horreur, simplement un changement de gouvernement. Un événement normal et évident dans tout pays démocratique. Le régime en Israël n'est pas une royauté. Personne n'a le monopole du pouvoir. Toute administration, quand elle reste trop longtemps en place, beaucoup d'années, il faut la remplacer. Et cela revient, c'est ça l'alternance et c'est ce qui est sain dans tout pays normal. Le nouveau gouvernement, en fin de compte, sera jugé par le peuple. Précédemment, il y a Erlapide et moi, nous avons siégé avec tous les dirigeants des partis. Et je peux vous annoncer qu'il y a une bonne atmosphère entre tous et surtout une bonne volonté de se mettre au travail, enfin, le plus rapidement possible. Nous allons œuvrer pour ne pas vous décevoir, pour que vous sentiez que quelqu'un là-bas à Jérusalem se préoccupe de vous, que les ministres travaillent pour vous, pas pour eux, pour vous. Il y a ceux qui s'opposent au gouvernement d'Union et qui œuvrent enfin d'empêcher sa mise en place. Tout va bien, on peut parler, œuvrer, manifester contre. Toute opposition au gouvernement n'est pas incitation et l'on ne doit pas bloquer sur Facebook des articles critiques, aussi forts soient-ils. Au fil de mes années en politique, j'ai compris qu'un dirigeant doit pouvoir entendre les critiques, l'entendre. Et si elle n'est pas exagérée ou même si elle est exagérée, nous devons savoir y résister et avancer. Mais d'un côté, la critique légitime est un comportement inquiétant de l'autre. Ces dernières semaines, une machine violente est mise en place contre les députés de Tikvah Hadashah et de Yamina, un mouvement financé et organisé pour briser ses députés et pour qu'ils votent contre le nouveau gouvernement. Dans cette opération, malheureusement, tous les moyens sont bons. J'ai entendu Netanyahou plutôt aujourd'hui pour disant à ses soutiens dans ce langage, « N'ayez pas peur de leur rentrer dedans. Leur rentrer dedans, c'est suivre toute la journée en voiture une députée avec des haut-parleurs qui hurlent sur l'autoroute. Un danger public. » C'est faire peur à ses enfants en route vers l'école, menacer de renvoyer du travail et insulter de tous côtés. J'appelle d'ici, monsieur Netanyahou, lâchez prise, laissez le pays continuer. Les gens ont le droit de voter pour un gouvernement, même si vous n'êtes pas à la tête de ce gouvernement. Un gouvernement qui est dix degrés plus à droite que le gouvernement actuel. Netanyahou a dit de sa voix aujourd'hui qu'il n'a jamais prévu d'avoir un gouvernement basé sur Mansour Abbas. Nous comprenons tous qu'il ne dit pas la vérité. Nous avons tous vu Abu Yahir courtiser Mansour Abbas. Moi, j'étais en faveur d'un gouvernement de Netanyahou avec Rahm. Je sais très bien ce que Netanyahou leur a promis. Tous nos accords avec Rahm sont basés sur ce que le Likoud s'est engagé à donner. Nous avons juste été un peu plus durs et fermes. Les choses sont écrites noir sur blanc et elles seront dévoilées un jour. Alors, de qui Netanyahou se moque, dit-il ? La seule différence entre Netanyahou et moi à ce propos, c'est que Netanyahou se cache. Il n'aime pas parler de ses rencontres avec Mansour. Moi, je respecte Mansour et je ne me cache pas. Je dis les choses au public telles qu'elles sont. Netanyahou vous raconte aussi qu'on vend le Negev. Encore un mensonge terrible. La vérité, c'est que Netanyahou est celui qui a vendu le Negev depuis 12 ans qu'il est au pouvoir avec des constructions illégales partout. La violence, les protections de la mafia sur les propriétaires et les entrepreneurs, des attaques contre les bases de Tsaal et une ingouvernance totale. Notre gouvernement fait exactement l'inverse dans son programme. Retour reprend le contrôle du Negev, qui ramène les Bédouins dans tous les villages illégaux, dans les villes reconnues. C'est bon pour les Bédouins et c'est bon pour l'État. Au lieu de faire passer, de balayer les problèmes sous le tapis, nous allons nous les traiter. Netanyahou dit qu'il s'agit d'un gouvernement d'extrême gauche. Encore un mensonge. Le gouvernement à la tête duquel je me tiens. Je suis un homme de droite. Je porte la kippa. Je viens du sionisme religieux. Un gouvernement avec une majorité de centre-droit. Ce n'est pas un gouvernement de gauche avec moi à sa tête. Et ce n'est pas eux et nous. Personne ici n'est ennemi. Il y a des citoyens pour, il y en a qui sont contre, il y a des rabbins pour, il y a des rabbins contre. Et il y a parfois dans la même famille diverses opinions. Et on s'arrange, tout va bien. Monsieur Netanyahou, ne laissez pas derrière vous une terre brûlée. Tous, tout le peuple, veut se souvenir des bonnes choses que vous avez faites pendant vos années de service et que ne reste pas cet état d'esprit mauvais avec votre départ. Je continuerai à me comporter avec respect envers vous. Je m'adresse ici au président de la Knesset, Yariv Levin. Fixez à mercredi prochain la sermentation du gouvernement. C'est ça qui devrait être fait et c'est vous qui en avez l'autorité. Je sais que Netanyahou fait pression pour tirer encore, pour perdre du temps, pour gagner du temps, pour essayer encore de trouver des personnes qui votent en compte. C'est votre méthode, Netanyahou. Mais vous savez très bien que ce n'est pas pour le bien de l'État et au Likoud, on le sait depuis longtemps. Libérez-nous maintenant de ces longues journées de poison, de fumée et de haine. Yariv, vous avez prêté serment à l'État et pas à une personne précise. Le peuple attend de vous que vous fassiez ce que vous avez promis. Je remercie ceux qui me soutiennent et je vous assure que Yamina, Tigvar Haddacha et toute la coalition, votre soutien est tellement important pour nous. Mais je comprends aussi ceux du public qui ont des craintes. Il y a aussi de bonnes personnes qui se sentent trahies. Je suis désolé que vous vous sentiez trahis. J'ai œuvré depuis les élections de toutes mes forces pour vous et sur la base de ma boussole suprême, à savoir qu'est-ce qui est bon pour Israël. Nous ferons tout pour que dans un an, à partir d'aujourd'hui, vous regardiez en arrière et puissiez vous dire en votre cœur que vous comprenez ma décision. Avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.